Félix va nous présenter les principales évolutions du cahier des charges port biologique. Bonjour à tous. Effectivement, je vais faire un petit point sur les aspects réglementaires à la fois du règlement actuel, ce qui ne change pas, pour que chacun sache un peu ce qui reste dans le futur règlement et les évolutions à venir. On va aussi parler de ce qui concerne tout ce qui est les bâtiments, les mises en norme des bâtiments, qui ont plutôt trait à des enjeux nationaux. Pour reprendre un petit peu et partir un peu tous du même niveau d'information, là, vous avez une slide qui présente la structure du nouveau règlement, qui est sensiblement proche de celle du règlement actuel. On a trois briques, un règlement de base, le RUE 2018-848, qui édite les grands principes. On y trouvera, par exemple, des phrases comme « l'agriculture biologique respecte des normes élevées en matière de bien-être animal ». C'est important de le dire, mais ça ne permet pas forcément de contrôler ou de mettre en place une règle. On a, pour compléter ces grands principes, des règlements d'exécution et des règlements délégués. En l'occurrence, pour ce qui est de la production biologique, production agricole, on a le RUE 2020-464, qui va décliner un certain nombre de règles. Par exemple, fixer des limites en termes de densité à l'intérieur des bâtiments pour les différentes espèces. On voit que, du coup, le principe édicté dans le règlement de base se décline en règles contrôlables sur le terrain. Et enfin, on a, au niveau français, un guide de lecture qui n'est pas un outil, disons, qui n'est pas un texte juridique, à proprement parler, qui est un outil de travail, en fait, pour les organismes de certificateurs, qui est édité par l'INAO et qui permet d'interpréter la règle quand cette dernière est un peu floue, quand cette dernière prêterait, du coup, à interprétation. Comme vous savez, on a en France plusieurs organismes certificateurs, une dizaine aujourd'hui, qui sont agréés pour délivrer le certificat bio. Pour éviter qu'il y ait, disons, des divergences de vues et éventuellement, du coup, une concurrence d'interprétation entre ces derniers, il y a cet outil, le guide de lecture, qui permet d'harmoniser au niveau national l'interprétation, quand l'interprétation il y a. On reviendra, évidemment, sur ce guide de lecture qui nous occupera pour la suite. Je veux bien qu'on passe à la suivante. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des évolutions qui concernent les monogastriques en général dans le nouveau règlement bio. Donc, ça concerne aussi bien les porcs que les volailles. Concernant la conversion des parcours, vous savez qu'en bio, on a nécessaire d'avoir accès à l'extérieur. Donc, là, on parle bien du parcours. Il est toujours possible, dans le futur règlement, de réduire la période de conversion des parcours à un an au lieu de deux ans. Le parcours étant une culture type prairie. Normalement, c'est deux ans pour une conversion. Il est possible de réduire à un an, mais il n'est plus possible de réduire cette période de conversion du parcours à six mois, comme c'était possible précédemment. Concernant le lien au sol alimentaire, ce qu'on appelle le lien au sol alimentaire, c'est l'obligation pour les élevages en bio en général à se fournir en alimentation issue de la ferme. En France, jusqu'ici, enfin, pardon, en France, dans le règlement bio, jusqu'ici, c'était 20 % minimum d'alimentation en provenance de la ferme. On est passé à 30 % minimum pour les monogastriques en général. Il est important de noter que, néanmoins, à défaut de se fournir à la ferme, il est possible de se fournir dans la région. Et au niveau français, on n'a pas de définition de région. Dans le guide de lecture, il est écrit que la région correspond au territoire national. Donc, du coup, de manière implicite, ça impose en réalité, réglementairement, qu'au moins 30 % de l'alimentation soit origine France, ce qui se calcule en matière sèche, donc par animal. On peut passer à la suite. Autre nouveauté qui concerne les monogastriques, en général, dans le précédent règlement, il était possible, par dérogation, aux règles générales du règlement bio, qui considèrent qu'il est nécessaire d'alimenter les animaux uniquement avec de l'aliment certifié biologique, il était possible d'apporter 5 % d'aliments protéiques non bio, du fait d'une faible disponibilité de ces aliments protéiques sur le marché européen, en certifié bio. Cette dérogation, donc, elle doit prendre fin au 31-12-2026. C'est inscrit dans le règlement, cette deadline. Et également, elle est réduite, pour ce qui est des porcs, aux seuls animaux de moins de 35 kg. Donc, pour les jeunes animaux, autrement dit. Donc, voilà, ça limite à la fois le type d'animaux qui peut accéder à ces aliments et ça établit, disons, une date butoir pour cette dérogation. Pour ce qui est de l'alimentation encore, il est possible de donner de l'aliment en conversion aux animaux, avec des limites en termes de seuil. il est possible de donner maximum 25 % d'aliments en deuxième année de conversion. C'est ça qu'on appelle le C2. C'est également le cas pour le cumul C1-C2 si le C1 est d'origine de la ferme. Auparavant, c'était 30 % maximum. Donc, c'est une petite évolution. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une réduction de la possibilité d'avoir recours à un aliment non certifié bio. C'est la même logique qui préside à l'évolution qui a été présentée juste au-dessus. Concernant les traitements vétérinaires encore pour les monogastriques, il y a une évolution dont on ne connaît pas encore tout à fait les contours. J'ai vu que le ministère était présent, d'ailleurs, parmi les participants. Ce serait intéressant éventuellement d'avoir le retour sur ce point s'ils peuvent ou ont des retours complémentaires à faire à ceux que je peux apporter là. C'est qu'avant la commercialisation, le délai d'attente légal, il est doublé par rapport à ce qui est inscrit dans la réglementation générale. Si on a un délai d'attente, par exemple, d'une semaine, il sera deux semaines en bio. Et il va être, si le délai d'attente est de zéro, au moins 48 heures. Ça soulève des questions, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça soulève plus de questions en volaille qu'en porc. Donc, la Commission européenne a engagé un échange avec les États membres sur la question. Je crois qu'elle a envoyé un questionnaire sur le sujet. Donc, c'est une affaire qu'il faudra suivre. On peut passer à la slide suivante. Je passe donc aux éléments spécifiques au porc. Donc, concernant l'origine des animaux, les éléments qui ne changent pas, les seuls éléments qui changent sont en gras et soulignés. Donc, il reste nécessaire de se fournir en porcelets bio. Les animaux, en général, bio, doivent naître et être élevés dans des élevages bio. La constitution, donc, ou le renouvellement, sont encadrés par les mêmes règles que précédemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas constituer un cheptel disons avec des animaux pour l'engraissement. Il faut que ce soit des animaux de moins de 35 kg. Tandis que le renouvellement, les achats d'animaux en renouvellement, achats non bio, d'animaux non bio en renouvellement, ne peuvent pas excéder 20 % du cheptel existant. Il n'est pas possible, comme je le disais, de convertir en l'état actuel des choses des animaux qui sont aujourd'hui en engraissement dans une ferme bio, dans la mesure où cette conversion dure six mois et que les animaux seront très certainement valorisés avant la fin de leur conversion. Concernant la conversion des parcours, comme je l'ai dit, du coup, les deux ans peuvent être réduits à un an et aujourd'hui, c'était six mois. Donc, il y a une contrainte en plus à ce niveau-là. On peut passer à la suivante. Concernant l'alimentation, on reste sur une période de minimum 40 jours d'allaitement au lait maternel. On a une interdiction des lacto-remplaceurs, c'est-à-dire des matières végétales ou composants chimiques dans le lait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est une évolution qui prévient que le lait doit soit être maternel, de préférence, et si ce n'est pas du lait maternel qui est utilisé, ce doit être du lait naturel. Donc, pas de suppléments végétaux ou d'éléments d'origine chimique de synthèse. Ça ne veut pas dire que le lait ne peut pas être en poudre, mais ça limite la possibilité, notamment les matières grasses ne peuvent pas être végétales, il faut que ce soit des matières grasses d'origine animale. Donc, ça, c'est aussi un élément qui évolue. Alors, je ne suis pas sûr que ça concerne énormément le porc, mais je préférerais le préciser quand même. Concernant, comme je l'ai dit, les 5 % d'aliments protéiques, on a une dérogation qui arrive bientôt, enfin, qui arrive à échéance, ainsi qu'une limite pour les porcelettes de moins de 35 kg. Et pareil pour le lien au sol, je l'ai déjà évoqué. On peut passer à la slide suivante. Concernant la santé, les principes généraux sont maintenus. On privilégie la prévention. Les vaccins et les antiparasitaires sont possibles. On a un traitement allopathique chimique de synthèse autorisé par animal d'un an, un seul, et trois par an pour un animal dont le cycle de vie serait de plus d'un an. Et comme je le disais, on a toujours l'enjeu du délai légal qui doit être doublé ou d'au moins 48 heures. Concernant la conduite des animaux, il n'y a pas d'évolution non plus notable à noter. Donc, les hormones sont interdites en bio. L'insémination artificielle n'est pas interdite. La castration est autorisée, comme vous le savez. Moi, je m'entends en écho là. Il y a peut-être quelqu'un qui a mis son haut-parleur et qui a son micro. Je l'invite à couper son micro, si c'est clair. Donc, comme je disais, la castration est autorisée. Dans les sept premiers jours, ça c'est écrit dans le guide de lecture, il faut qu'il y ait une prise en charge de la douleur. Cette prise en charge de la douleur, la bombe à froid, si je ne me trompe pas, est mentionnée dans le guide de lecture. Mais voilà, on sait que ça fait beaucoup de débats. Donc, ça pourrait être aussi l'objet de discussions par la suite. La coupe des queues et le meulage des dents sont interdites. La contention des truies est tolérée autour de la mise bas, avec une limite, si je ne me trompe pas, que c'est écrit dans le guide de lecture, ça aussi, de huit jours. Et on n'a pas d'âge minimum d'abattage qui serait inscrit dans le règlement. On peut enchaîner. L'autre... Je vais demander d'accélérer un petit peu, un petit peu, Félix, qu'il reste peu de temps, il y a pas mal de questions. Ah, OK. Est-ce que tu veux qu'on réserve un moment de question pour la partie, disons, pour la partie spécifique révision du règlement ou on fait le tout et on... Non, enchaîne, on prendra tout après. OK, très bien. Un point aussi, alors de peu de conséquences, il faudra voir en fait les conséquences, mais du coup, c'est... On peut revenir à la style de... Pardon, on peut... Voilà. C'est qu'il y a une nouvelle catégorie qui est apparue, qui sont les ports jusqu'à 35 kg. concernant les différentes surfaces intérieures et extérieures disponibles pour les ports. Donc, voilà. C'est une catégorie qui n'existait pas. Donc, il faudra faire attention à ce qu'effectivement, les animaux aient bien accès aux densités intérieures et extérieures mentionnées nouvellement maintenant dans le règlement. Mais a priori, ce ne sera pas un problème pour les opérateurs certifiés jusqu'ici. On peut passer la suite. Gros dossier, donc, maintenant de l'adaptation des bâtiments qui n'est donc pas un dossier qui concerne le règlement européen. C'est une évolution qui est franco-française, qui est liée plutôt au guide de lecture et qui est le fruit d'une longue négociation entre les représentants professionnels et les pouvoirs publics. Donc, on peut passer à la suite. La principale question qui a été posée, en fait, dans ce débat réglementaire, c'était qu'est-ce que c'est qu'un accès à l'extérieur ? Donc, aujourd'hui, je vais vous passer sur tout le chemin qui m'a mené à ces conclusions. Une courette d'accès à l'extérieur, c'est une courette ouverte sur trois côtés. Donc, pas de bardage. Partiellement découverte, donc 5 % minimum de découverture. Et au sol, il faut que ce soit en dur sur au moins 50 % de la surface. Ça, ce n'est pas le guide de lecture, d'ailleurs, qui l'indique. C'est dans le futur règlement qu'il y a cette limitation et obligation. Donc, on a des exemples, là, des images en 3D qui montrent le type de découverture, le type d'ouverture que ça peut être. On peut passer. Le problème qui s'est porté pendant les années précédentes, là, et qui a été porté, donc, au niveau des pouvoirs publics, c'est qu'une bonne partie des élevages bio français ne répondait pas à certains des aspects de cette ouverture et découverture et accès à l'extérieur en bio pour ce qui est de la production en bâtiment de port bio. Donc, du coup, il a été prévu avec les pouvoirs publics que des mises aux normes soient engagées pour répondre aux impératifs du règlement et que ces mises aux normes soient engagées avec des échéances, des dates, disons, de vérification et de contrôle à partir desquelles il ne sera plus accepté que les bâtiments ne soient plus conformes. Je ne vais pas faire toute la liste, mais globalement, vous trouverez cette information facilement sur le site Produire Bio. Je pourrais vous mettre le lien dans le chat. On a plein de types de non-conformités aujourd'hui dans les bâtiments en port bio. Les principales, ça va être lié à l'accès à l'extérieur. On voit notamment qu'un des gros enjeux, ça va être l'accès à l'extérieur pour la phase maternité. Dans la première ligne, vous voyez l'absence d'accès à l'extérieur comme non-conformité. Pour la phase maternité, il faudra se mettre aux normes au plus tard en 2028. Pourquoi 2028 ? C'est que c'est certainement le chantier le plus lourd, puisqu'on a des maternités qui sont à l'intérieur des bâtiments. Il faut tout refaire dans le cas des non-conformités. Et du coup, ça implique de gros investissements, parfois pour des bâtiments qui n'ont pas amorti encore l'investissement de départ. Peut-être l'autre élément que je pourrais évoquer, c'est la dernière ligne, espace extérieur trop petit pour le nombre d'animaux accueillis. On voit que la mise en conformité devra se faire au plus tard au 1er janvier 2025. Donc ça, il s'agit du coup d'une mise en conformité liée au fait qu'en France, on a des bâtiments qui respectent les densités cumulées intérieur-extérieur, mais qui se sont donné la possibilité de donner plus de place à l'intérieur et moins de place à l'extérieur, en mettant le curseur à un autre endroit. Et du coup, on attend une expertise du groupe d'experts européens sur les questions réglementaires qui est ECTOP, pour savoir si cette possibilité est ouverte, sera ouverte et acceptable au titre des principes du règlement bio. Donc là-dessus, c'est pour ça que j'ai noté expertise européenne en cours. Donc sans rentrer plus dans le détail, chaque opérateur bio, chaque producteur va devoir se lancer dans des mises aux normes s'il ne l'a pas déjà fait. et l'idée, c'est qu'ils s'engagent avec leur organisme de certificateurs sur un plan personnalisé d'adaptation de leur élevage. Et pour l'instant, on n'a pas encore ce plan personnalisé sous la main, mais ça ne devrait pas forcément trop tarder. On peut passer peut-être à la slide suivante. Dernier point réglementaire qui concerne non pas le règlement européen, mais disons des interprétations françaises. c'est le bouclage détruit, il a été interdit dans un premier temps en 2017. La patrique maintenant est réautorisée sur la base d'une justification réglementaire auprès de l'OC. Donc l'idée, c'est effectivement que le bouclage, ça a été apporté à l'INAO, des éléments qui montrent que le bouclage est tout de même nécessaire dans un certain nombre de contextes pédoclimatiques où ça remet en cause la possibilité de faire du port bio. Donc il faut que du coup le producteur puisse expliquer ces éléments à l'organisme certificateur et convaincre l'organisme certificateur que du coup le bouclage était nécessaire pour les animaux, pour des enjeux aussi de portance des sols, etc. Donc il sera également nécessaire de prendre en charge la douleur lors du bouclage, ce qui est du coup ce qui différencierait le bouclage en bio du bouclage en port plein air conventionnel. Voilà pour moi. Je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation. Oui, c'est ça. Merci Félix. Je vais donner le coup d'accélérateur nécessaire. Parfait. Il y a des questions si tu veux, je les pose. Certaines sont... Il y a des discussions sur le chat donc il y a des réponses partielles mais pas totalement. Mais je vais déjà poser la première qui était la date d'effet du nouveau règlement. Effectivement, on a parlé beaucoup de reports mais la date des faits de mise en place réellement du règlement. Je sais qu'elle a été reportée mais... Le nouveau règlement rentre en vigueur au 1er janvier 2022. 2022, voilà. 1er janvier. 1er janvier, ok. Il y avait une question aussi sur le renouvellement du cheptel. Est-ce qu'on a toujours la possibilité de 20% de renouvellement avec des animaux non bio ? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut comprendre ? Oui. Voilà. Peut-être juste pour préciser c'est à titre de dérogation Félix ou pas ? Parce qu'il me semblait qu'il y avait comme objectif d'arriver à la multiplication de cochettes bio pour éviter d'utiliser cette dérogation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une date pour la fin de dérogation de cochettes au renouvellement conventionnel ? Je ne crois pas. Je ne connais pas de date de fin de recours à cette dérogation. Je sais qu'il me semble que le ministère est présent. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il intervienne s'il a cette info. Mais pour moi, il n'y a pas de date. Mais effectivement, c'est une dérogation. Et peut-être que ce qui peut être intéressant à dire, c'est qu'il serait nécessaire et obligatoire pour les États membres de mettre en place une base de données des animaux bio disponibles à la vente. Alors, ce n'est pas une base de données qui sera comme la base de données pour les semences qui permettraient du coup d'octroyer des dérogations. Mais les États membres sont obligés de mettre en place un système d'information auquel les éleveurs peuvent avoir accès pour savoir s'il y a des animaux bio disponibles sur le marché. On avait une question sur la supplémentation néonatale en fer. Est-ce qu'elle est considérée comme un traitement allopathique ? Il faut m'expliquer ce que c'est. Piqure de fer. Qu'est-ce qui peut être fait ? Je ne crois pas que ce soit bien pratiqué en bio à ma connaissance. Mais s'il y a des gens qui, autour de... Ça dépend de la fonction, en fait, si c'est un traitement. Il me semble que ça avait été évoqué. Samuel, on en avait entendu parler, il me semble, de cette question du traitement au fer. Enfin, du traitement au fer. Enfin, du traitement au fer. Là, je n'ai pas de réponse à apporter, mais on va se renseigner. Et s'il y a des personnes qui ont des réponses, qu'ils les mettent dans le chat. Il y a plusieurs. Il y a quelqu'un qui dit que le fer est dans le sol, donc ce n'est pas un traitement pas autorisé. Bon, ça, c'est une information. Et là, il y en a d'autres. Attendez, il y a beaucoup de questions. J'essaie de faire le tri. Ça défile. Oui, le fourrage. Le fourrage grossier dans la ration est obligatoire, oui ou non ? C'est une question. Alors, oui, si je ne me trompe pas. Ça, ça concerne tous les animaux. Oui. Et on considère que la paille peut être un fourrage, me semble-t-il. Enfin, c'est un peu la vision aujourd'hui. Je vais tout de suite aller voir. 60 % de matière sèche composant la ration journaliste provient de fourrage grossier. Alors, ça, c'est pour... Mais je me pose la question. Ça, c'est pour les bovins. Suivant. Du coup, c'est un idée. Je vérifie tout de suite, en fait. C'est aussi simple que ça. au moins 30 % des animaux préviennent l'exploitation. Des fourrages grossiers sont ajoutés. Il n'y a pas de... Je ne vois pas de limite de pourcentage. Il est nécessaire d'ajouter des fourrages frais, grossiers ou encilés à la ration, mais il n'y a pas comme pour les ruminants de limite... Enfin, ou de pourcentage obligatoire. Il y a une question aussi sur l'homéo, mais je pense qu'il y a une partie que Catherine a répondu à la partie de Catherine Experton. Il y a l'homéopathie et la phyto qui ne sont pas considérées comme des... qui sont... Je ne sais pas si c'est autorisé ou pas. J'essaie de faire le tri dans les questions parce que ça défile. Alors, oui, je ne sais pas si Catherine a apporté une réponse. Moi, j'ai cru voir effectivement une question sur la phytothérapie où l'homéopathe alors sachant que si je ne me trompe pas un peu de choses qui peuvent se recouper sans être forcément toujours la même chose. Donc, on a effectivement parfois de la phytothérapie qui n'est pas autorisée, mais que ce soit en bio ou en conventionnel parce qu'elle n'est pas encadrée par une autorisation de mise sur le marché. De ce fait, du coup, ces produits au statut réglementaire incertain ne sont soumis à aucun délai d'attente identifié, ce qui ne veut pas dire que l'éleveur ne doit pas faire attention et ce qui doit peut-être soulever des débats avec les pouvoirs publics et c'est un débat notamment qui a été soulevé par la FNAB puisqu'on a ouvert un débat public sur le fait que certains producteurs avaient recours à de la phytothérapie pour éviter d'avoir recours à des médicaments de synthèse et que de ce fait, ils se mettent à la loi. Du coup, réponse un petit peu variable en fonction des produits utilisés et l'homéopathie est considérée dans le règlement bio comme étant des traitements préventifs préférés à tout ce qui va être curatif et de synthèse. On est même dans l'esprit du règlement bio. Est-ce qu'il y a un délai d'attente par rapport à justement le délai d'attente ? Est-ce qu'ils sont concernés ces produits ? S'il y en a un, s'ils sont encadrés par de la réglementation générale, effectivement, il va y avoir un délai d'attente et il va être doublé ou de 48 heures en bio. S'il n'y en a, si ce n'est pas encadré par la réglementation générale et qu'il n'y a pas de délai d'attente mentionné de ce fait, il n'y aura pas de délai d'attente. Voilà. Alors, je le sais de ce fait. J'avais noté une question, Laurent, concernant, donc, Frédéric Rivet, concernant la possibilité de réaliser des antiparasitaires sans analyse copropréalable. Alors, normalement, l'antiparasitaire doit être réalisé avec copropréalable. Si je ne me trompe pas, là, c'est dans le guide de lecture. Je crois que, pour moi, c'est ça, en fait, ça ne peut pas être réalisé en... Non, il n'y a pas besoin de copropréalable. Je m'excuse. C'est là que ça pêche. Je me suis fait avoir par Ecosert. Il m'a tendu le guide de lecture et j'étais très surpris. Je croyais que la copro était obligatoire. Ouf. Alors, l'utilisation d'un antiparasitaire allopathique chimique de synthèse doit être justifiée par une prescription vétérinaire complétée d'un diagnostic et ou d'analyse indiquant la présence de parasites. Ça, c'est écrit dans le guide de lecture et je suis sur la version de la dernière. Oui, et où ? Et où une analyse ? Oui, et où ? Effectivement. Et c'est souvent où ? Il n'y a jamais de copro. Ah oui, d'accord. Ils ont une prescription vétérinaire du coup. Et voilà. C'est vrai que moi, je conseillais effectivement de faire une copro. Moi, j'ai appris quelque chose. Je suis tombé. Oui, moi aussi, j'ai toujours pensé ça. Du coup, on en apprend tous les jours. Donc, et où ? Ensuite, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'on a le droit de faire. Alors, il y a eu aussi des questions autour de la pose de l'anneau. Alors là, je vois une question. J'essaie de la retrouver. On parle de bouclage ou de pose d'anneau. Clairement, est-ce que c'est le bouclage ou la pose d'anneau ? Je ne sais pas si le terme... Les deux sont possibles. On parle souvent des deux. Voilà, des deux. Et après, au niveau des anti... Alors, il y avait une question aussi effectivement de l'antidouleur par rapport à la pose de l'anneau. Alors, j'essaie de la retrouver. Qu'est-ce qu'on peut utiliser finalement comme antidouleur ? Aujourd'hui, ce n'est pas défini, ça. ça peut être un analgésique. Il faut voir ce qu'on a pour la castration également. Voir en fait ce qui serait à la fois le plus adapté, le moins problématique. Mais en fait, il n'est pas possible de ne rien faire. avec les pouvoirs publics. En réouvrant la possibilité d'avoir recours au bouclage, il apparaissait nécessaire que tout de même, on crée un cadre qui corresponde aux attendus du règlement. et dans la mesure, on ne peut pas nier qu'il s'agit d'une opération sur l'animal qui peut entraîner une douleur. En bio, il est bien écrit qu'il est nécessaire de prendre en charge la douleur dès lors qu'une opération de ce type est faite. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse technique à apporter. mais certains autour de la table en ont une. J'avais noté une question un petit peu plus haut de Yannick Blanchard pour savoir s'il y avait une hauteur minimum et maximum pour les barrières des courettes. Il est inscrit dans le guide de lecture là aussi, si je ne me trompe pas, que la hauteur des courettes doit, enfin, la hauteur des barrières de courettes doit suffire pour la contention des animaux. elle ne doit pas être supérieure à ça. Autrement dit, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu qu'un Océ avait défini un chiffre qui était d'un mètre je ne sais plus combien. Ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas effectivement une muraille de Chine, mais que ce soit une hauteur permettant la contention des animaux sans excès. C'est vrai qu'on a parlé un peu dans prise de charge de la douleur. Je rappelle qu'à semaine prochaine on va parler plutôt de castration et donc forcément un peu plus de cette thématique-là dans le cadre de la castration. Il y aura une partie des sujets abordés. Il y a une précision sur la question que j'avais relayée. C'est plutôt l'espace au-dessus des barrières et des murs. Mais du coup, ce n'est pas plus précisé que nécessaire à la contention des animaux. Ça veut dire quoi l'espace au-dessus des barrières ? La hauteur entre le toit et la barrière. Il n'y a rien. Là, effectivement, je n'ai pas de... Il y a une précision que pour la biosécurité, la hauteur doit être de 1,30 m. Effectivement, là-dessus vient s'ajouter la problématique biosécurité dans le contexte sanitaire. Si on considère effectivement que ces barrières de courettes sont les barrières, mais c'est rarement le cas parce qu'on est plutôt sur des éléments béton. Si on considère que ces barrières sont celles qui doivent servir pour la protection de la biosécurité, qui sont des barrières enterrées avec rabat, etc., effectivement, elles sont normées. mais je connais peu de bâtiments pour lesquels, disons, les barrières ou autres éléments de contention des animaux pour l'air d'exercice extérieur correspondraient à ces normes. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus pratique techniquement, mais à voir, peut-être. Donc, c'est non défini. Peut-être, pour le faire, il y a eu pas mal de discussions dans le chat, mais je ne sais pas si on a eu une réponse claire à savoir est-ce que la structure de le faire est considérée comme un traitement et du coup, c'est-à-dire que pour un portiel, il n'y a plus le droit d'en faire après ou pas. Je ne sais pas si on a répondu clairement à cette question-là. On peut revenir pour donner une réponse vers la personne qui aurait posé la question, mais... On pourra essayer de faire une information si on va la chercher. On répondra par ailleurs. En fait, il faut... Ce qui compte, c'est le statut réglementaire de cette piqûre, de ce faire. Est-ce que c'est un traitement ou pas ? Est-ce que c'est un élément d'alimentation ou quoi ? En fait, une piqûre, une autre, il y a plein de statuts réglementaires. Et si c'est un traitement effectivement médical, à ce moment-là, ça serait compté. si ça ne l'est pas, à ce moment-là, il faut définir comment on considère cette opération dans le règlement bio. Il y a une question qui a été posée et je ne sais pas si on peut y répondre, mais je vous la pose telle qu'elle est. C'est finalement, le port bio français sera-t-il mieux disant sur le mode d'élevage que le port bio danois, allemand ou espagnol ? Je ne sais pas si on peut y répondre. C'est difficile à dire. Ça dépend des facteurs qui sont considérés comme mieux disant. Oui, non, je ne saurais pas répondre à cette question. Je pense qu'on ne peut pas y répondre puisqu'il y a un cahier où on s'appuie avec une certaine lecture et parfois des filières qui vont plus loin que le cahier des charges européens et que la lecture française. On ne peut pas répondre qu'il sera mieux disant. Il correspondra, en tout cas, à des standards différents. avec des approches différentes dans certains cas. On peut prendre un ou deux exemples. Par exemple, en Allemagne, il y a une histoire de marque privée pour l'agriculture biologique. Il y a des marques privées de type biolande qui ont des cahiers des charges qui sont mieux disants sur certains aspects en termes de bien-être animal ou autres. Par exemple, il y a un autre exemple au Danemark. La spécificité, c'est que le plein air est quasiment imposé dans des démarches filières et il y a aussi un sevrage qui est plus tardif. Je ne sais pas si c'est mieux disant ou pas, mais c'est des différences de pratique. Il y a toujours cet équilibre entre historique des pays et puis un règlement européen qui est commun. J'ai vu qu'il y avait une réponse de Serge Jaquet à la question. Bonjour Serge. Déjà, Serge Jaquet en charge des questions. La commission réglementation de l'INAO qui précise qu'il y a bien une fin d'utilisation d'animaux non bio en 2036. C'est un peu la date butoir. Je pensais que c'était que pour les semences. Effectivement, du coup, ça c'est un peu la date butoir à la plus lointaine qu'on ait dans le règlement et essaye de fixer quand même un cap en vue de la fin des dérogations en bio. Donc 31 décembre 2036. Ça laisse un petit peu de temps pour développer une filière d'animaux bio. On a aussi une question de Bénédicte Lebray de l'INRA qui demande si le règlement européen 2020-464 s'ajoute bien à celui 2018-15-84. Et je pense que c'est la première diapo Félix entre le règlement cadre et le règlement d'exécution. Alors, j'avoue que je ne connais pas le 2018... Ah oui, ce n'est pas le même. Le 15-84, en fait, il vient compléter le 889. Alors, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, on a deux règlements, le 834 et le 889 qui sont les règlements qui sont les règlements en vigueur actuelle. Les nouveaux règlements qui vont entrer en vigueur, ça va être le 848 et le 464. Bon, ce n'est pas très important de garder en tête ces chiffres, mais c'est donc bien le 848 et le 464 pour ce qui est de la production qui vont remplacer les règlements actuels 834 et 889. Donc, le règlement 15-84, si je ne me trompe pas, parce que c'est celui-là qui a été cité, si je ne me trompe pas, oui, 15-84, c'est un règlement complémentaire qui a juste révisé le règlement actuel. Il ne faut pas le... Voilà, il ne faut pas forcément trop s'attarder dessus. Et par contre, le nouveau règlement n'est pas en vigueur actuellement. Il entre en vigueur au 1er janvier 2022. Sous-titrage ST' 501